Musique Si je suis aujourd'hui à Grenoble, qui lui est à Chirol, c'est parce qu'il m'avait écrit. Et donc je vois combien la violence est grande dans cette agglomération. On est content que vous passez nous voir. On aimerait bien s'il y a possibilité de venir voir aussi les commerçants de la place. Ouais, si vous voulez ! Allez, un café ! On n'a pas un problème d'habitat, on n'a pas un problème d'infrastructure. On a plutôt un problème de violence qu'il faut le remettre, c'est pour ça qu'on attendait la police. C'est pour ça que je suis là. Mais la police ne va pas tout faire. Chaque chose en sortant. Ce que je veux, ce n'est pas vous faire un discours, c'est écouter ce que vous avez à me dire sur le quartier. Donc je vous donne la parole et donc vous me dites ce que vous attendez de moi et comment se passe la vie sur le quartier. Moi, je suis écrivain public ici. Donc c'est un des permanences une fois par semaine. Et je m'aperçois combien c'est important que les personnes, elles ont besoin d'être écoutées. Tout ce qui est administratif, c'est difficile. Enfin, et avant même, on avait une assente sociale qui répondait aussi aux besoins du quartier. Ça crée du lien social. Il n'y a pas que la police qui crée du lien social. Il y a vraiment... La police de sécurité du quotidien, je dis souvent, c'est une police du sur-mesure, c'est-à-dire adaptée aux différents territoires, à la délinquance qui est dans ces territoires. Et donc, c'est avec ces élus qu'on peut co-construire et apporter des réponses à la population. Et donc, nous voulons y répondre et cet après-midi, j'apporterai un certain nombre de réponses. En même temps, je dirais qu'il faut que nous travaillions dans la coproduction avec les élus locaux, avec leur police municipale. Aujourd'hui, les habitants se plaignent plus de la délinquance que de leur habitat eux-mêmes. C'est la délinquance qui a un problème dans nos quartiers, c'est la faute à personne. C'est la faute que les gens sont désœuvrés, n'ont pas de boulot, n'ont pas de formation. Et voilà, avec les meilleurs moyens au monde, ce n'est pas en mettant beaucoup d'argent, c'est des moyens humains qu'il faut. Et mettre énormément de moyens humains, mais surtout, j'insiste sur la prévention à l'école, à la maison. À la sortie, on voit le week-end, tous les centres sociaux et sportifs sont fermés. Au mois d'août, il n'y a rien qui est ouvert pour les 15-25 ans. Il faut occuper les gens le week-end parce que c'est là où les gros ennuis arrivent et le soir. Donc voilà, Monsieur Collomb, police de proximité, beaucoup de moyens pour les éducateurs et pour une meilleure prévention de la délinquance et de la déscolarisation des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada